Nous sommes en train de méditer sur le thème de l'année, un thème tiré de Colossiens, le chapitre 3, le verset 23, où la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Et nous avons tiré de ce thème principal un sous-thème, qui est l'intendance chrétienne. L'intendance chrétienne, nous avons dit que l'homme a été créé pour être un intendant de Dieu sur la terre. Nous avons dit qu'un intendant, c'est celui qui gère la propriété de quelqu'un au nom de cette personne et pour cette personne. Donc en tant que chrétien, si nous sommes les intendants de Dieu, cela voudrait dire que nous gérons des choses qui appartiennent à Dieu, au nom de Dieu et pour la cause de Dieu. Et nous avons dit que la chute a mélangé le programme de Dieu. L'homme pécheur a pris la place de Dieu dans la gestion des choses de Dieu. Il s'est attribué le titre de propriété. Mais avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, devenir chrétien, se répentir, c'est dire aussi céder à Dieu la place qui lui sied dans notre vie. Et cette place dont il a le droit d'occuper, c'est la place du propriétaire. Et vous et moi, nous sommes les intendants de Dieu. Nous avons dit que Dieu est propriétaire et ce droit de propriété lui revient à cause du fait qu'il est créateur. Vous ne pouvez pas inventer une machine et le droit de propriété va aller à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de droit d'auteur dans nos pays. Quand vous composez votre chant, vous êtes l'auteur de ce chant-là et tout ce qui doit retomber comme intérêt vous appartient. Quand vous prenez chaque livre qui a été écrit honnêtement, vous allez voir dedans qu'il y a un droit d'auteur. On dit que la copie est interdite. On ne peut pas citer une grande partie, une portion de ce livre sans au préalable avoir l'autorisation de le faire. Donc, si Dieu est créateur, c'est qu'il est propriétaire. Propriétaire de ce que nous avons et propriétaire de nous-mêmes parce que nous venons de lui. Nous avons vu deuxièmement que Dieu est propriétaire par la rédemption. Avec la chute, nous avons été vendus au diable mais par le sang de Jésus, Dieu nous a rachetés. Et la Bible nous dit que nous ne nous appartenons pas. Donc, si nous appartenons à Christ qui nous a rachetés, cela veut dire que nous et ce que nous avons entre nos mains, nous lui appartenons. Nous avons dit que Dieu est propriétaire parce qu'il est celui qui pourvoit la force pour avoir ce qu'on a, c'est Dieu qui nous la donne. Alors, il est propriétaire par la provision. Donc, Dieu est propriétaire de tout y compris vous et moi. C'est pourquoi nous avons besoin de reconnaître sa place de propriétaire et de lui accorder cette place. Reconnaître cette place et gérer ce qu'il nous a confié en intimité avec lui. Nous avons dit qu'on ne peut pas être un bon gérant des choses de Dieu si nous n'avons pas une bonne communion avec lui. Parce que les directives, l'orientation financière, matérielle, c'est Dieu qui donne cette orientation. Nous avons dit aussi pour être un bon gestionnaire, il faut faire un bon inventaire de ce que nous avons entre nos mains. Et nous avons vu beaucoup de choses que Dieu nous a données. Nous avons parlé des trésors matériels et financiers. Nous avons parlé des talents et des dons. Nous avons parlé de la terre que Dieu nous a confiée. L'environnement, l'écologie que nous avons à gérer. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses. Même la responsabilité de transmettre l'évangile, de faire des disciples, c'est une charge que Dieu nous a confiée. Et nous avons vu que Dieu attend de nous la fidélité. et dans son plan de gestion, il y a des éléments que Dieu ne veut pas voir dans notre gestion. Nous avons parlé du gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas qu'on gaspille ce qui lui appartient. Il n'aime pas qu'on dilapide ce qui lui appartient. ces ventilos appartiennent au Seigneur et ils sont là pour le peuple de Dieu afin de nous souffler de l'air un peu frais pour nous permettre d'être concentrés dans notre adoration. mais s'il n'y a personne ici dans ce bâtiment et que les ventilos sont en train de tourner, ça s'appelle du gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dans beaucoup de maisons, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gaspillage. quand les chrétiens se retrouvent lors d'une fête il y a beaucoup de gaspillage. Le gaspillage se fait servir et il sait qu'il ne peut pas finir ce plat mais il le prend quand même. Il mange les Inca et le reste il laisse. On va prendre et les renverser dans la poubelle. Ça se fait dans les familles. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage et Dieu n'aime pas ça. Si nous voulons être de bons gestionnaires nous avons vu que nous devons veiller pour éviter le gaspillage. Nous avons vu que gaspiller les ressources de Dieu c'est aussi se payer des choses dont on n'a vraiment pas besoin. On se fait coudre une cinquantième veste pendant qu'on a encore 49 vestes qu'on n'a même pas pu porter l'année. Il y a des gens pour qui même on aurait besoin de construire une maison spéciale pour leurs chaussures. Est-ce que nous avons vraiment besoin de ces choses ? Nous allons voir ça par la suite. Vous allez vous rendre compte que Dieu nous traite en fonction de nos besoins et non de nos désirs. nous avons aussi vu qu'une chose que Dieu n'aime pas c'est la perte. La perte survient souvent par la négligence. quelqu'un à qui on confie la responsabilité de surveiller quelque chose ce qui est de l'intendance et qui n'y met pas du sérieux et on finit par perdre la chose. Dieu n'aime pas la perte et Dieu aime lorsque quelque chose est perdu que nous puissions la chercher. C'est la raison pour laquelle il a même envoyé Jésus Christ qui est venu chercher l'homme qui s'est égaré. Nous avons vu qu'une dernière chose que Dieu n'aime pas c'est l'avarice. il n'aime pas que celui à qui il confie ses ressources serre la main comme si la chose lui appartenait. Même le propriétaire ne peut pas entrer en possession de sa chose. Il dit je veux mon argent. Mais on a tellement lié l'amitié avec l'argent qu'on l'aime qu'on ne veut plus la libérer. Il n'a qu'il faut nous aimons ce qu'il nous a donné plus que lui le donateur. nous devons faire très attention pour cela. Bien aimé dans le Seigneur nous avons dit que pour une meilleure gestion des ressources financières et matérielles que Dieu met à notre disposition parce que c'est le premier domaine d'intendance que nous avons commencé qu'il est important de jeter un coup d'oeil sur l'orientation financière de Dieu. Dans chaque entreprise il y a un budget et quand vous regardez le budget retrace les différentes orientations des ressources de cette entreprise et en temps normal tout ce qui n'est pas prévu par le budget ne peut pas être financé par l'entreprise c'est pourquoi il arrive des moments qui concerne les structures comme le C2 qu'une église veut entreprendre quelque chose et l'église monte son projet pensant que le C2 peut l'appuyer mais quand vous vous approchez de compassion vous dit non les ressources que nous avons il n'y a pas une rubrique de dépense qui concerne les choses que vous voulez et comme ce n'est pas dedans nous ne pouvons pas vous financer donc tous ceux qui gèrent les ressources de compassion doivent connaître les différentes orientations financières de cette structure ils vont tomber dans une mauvaise gestion financière et chez nous si vous demandez à madame elle va vous dire ce qu'il y a là-bas elle connaît tous les comptes par coeur le compte 110 le 120 etc dans les rubriques du budget de Dieu il y a plusieurs points mais nous allons aborder quatre points essentiels nous devons tenir compte de ces rubriques lorsque nous gérons les ressources de Dieu surtout dans le domaine financier et matériel le premier point c'est donner les dons le deuxième point c'est dépenser dans d'autres textes comme 1 Corinthien 8 Paul parle du pain le troisième point c'est c'est l'économie c'est l'économie et l'épargne et le quatrième point c'est l'investissement investi Dieu dans la gestion de ce qu'il nous a confié fait nous tenions compte de cela il peut avoir des choses que Dieu veut qu'on donne il peut avoir des choses que Dieu veut qu'on dépense pour nous même il peut avoir des choses que Dieu veut que nous épargnons il avoir aussi des fonds que Dieu veut que nous investissions et nous avoir l'esprit ouvert pour laisser Dieu nous orienter selon le plan qu'il a pour les choses qu'il met entre nos mains donner est le premier point que nous allons introduire ce matin et si Dieu nous donne encore dimanche prochain nous allons aborder la suite lorsque vous lisez dans la Bible vous allez vous rendre compte que Dieu a toujours enseigné par l'exemple des autres la Bible est claire là dessus où Dieu se saisit de ce que les uns et les autres ont fait pour enseigner la nouvelle génération ou ceux qui n'ont pas entendu parler de ça David a été un modèle que Dieu a brandi pour tout le peuple d'Israël et la preuve c'est que tout roi qui venait après David était évalué en fonction de David soit il a suivi les pas de David soit il s'est écarté des voix de David et quand vous lisez le livre des Hébreux la Bible nous dit que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité les promesses de Dieu Abraham dans sa relation avec Dieu a été un modèle pour ses descendants les hommes de la croix Dieu nous montre des modèles dans sa parole dans le but de pouvoir nous montrer comment nous devons agir et c'est très important parce qu'on apprend mieux par l'exemple des autres c'est d'ailleurs le principe de formation de disciples de notre Seigneur Jésus quand nous lisons acte 1 Paul dit à Théophile que dans son premier livre il a relaté ce que Jésus a commencé par faire et enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé après avoir donné des ordres à ses disciples par le Saint Esprit Jésus a commencé par faire et après il a enseigné le principe à ses disciples et il leur a donné l'ordre d'aller reproduire le principe donc étudier la biographie des hommes dans la Bible est d'une importance capitale pour vous et moi seulement lorsque nous lisons il faut faire la différence entre ce qui est purement description et ce qui est prescription entre ce que Dieu juste nous montre comme la réalité de la vie humaine et ce que Dieu nous montre comme modèle à suivre donc ce matin nous allons parler d'un modèle de don et si dimanche nous trouvez que Jésus n'est pas revenu nous allons parler d'un autre modèle de don avant de passer à l'autre rubrique du budget de Dieu nous lisons dans Marc le chapitre 12 verset 41 à 44 verset 41 verset 41 à 44 si vous y êtes joli Jésus s'étend assis vis-à-vis du trône regardait comment la foule y mettait de l'argent plusieurs riches mettais beaucoup il vint aussi une pauvre veuve elle y mit deux pièces deux petites pièces faisant un quart de sous alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit je vous le dis en vérité cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc car tous ont mis de leur superflu mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre que Dieu bénisse sa parole le texte que nous avons lu s'inscrit dans le bilan des derniers événements du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus nous le voyons entrer à Jérusalem nous le voyons aller dans le temple nous le voyons purifier le temple après avoir pleuré sur la ville de Jérusalem et par la suite nous le voyons retourner à Bethany mais la Bible nous dit à partir du chapitre 11 verset 27 que le lendemain il est revenu de nouveau à Jérusalem il est venu dans le temple et il s'est mis à enseigner le peuple et pendant qu'il enseignait les souverains sacrificateurs les scribes les pharisiens se sont approchés pour lui poser beaucoup de questions des questions sur son autorité des questions sur son identité des questions pour le piéger par rapport à l'impôt qu'il devait payer à ces questions sur le grand commandement après ces événements Jésus va continuer son enseignement et là il va ouvrir une parenthèse d'abord avertir le peuple contre le comportement des scribes et des pharisiens il a censuré leur hypocrisie et l'égoïsme avec lequel il gérait leur ministère et c'est après avoir dit cela la Bible nous dit que Jésus s'est assis certainement qu'il était l'heure des offrandes et les gens venaient mettre leur offrande dans le tronc dans le coffre qui était dédié pour la cause et la Bible nous dit que Jésus était assis et il regardait pour voir comment chacun mettait ce qu'il mettait et il a distingué deux types de donateurs sur le plan humain et deux types de donateurs sur le plan spirituel sur le plan humain il a vu des gens qui ont donné beaucoup et il a vu aussi des gens qui ont donné peu sur le plan spirituel selon l'évaluation de Dieu il a vu aussi deux manières de donner ou deux personnes qui ont donné il a vu ceux qui ont donné moins même s'ils ont mis un gros montant et il a vu aussi ceux qui ont donné beaucoup même s'ils ont mis un petit montant cela semble être un contraste c'est contradictoire à à la manière de voir des hommes mais c'est aussi important et c'est pourquoi Jésus va appeler ses disciples pour se servir de l'histoire de cette dame afin de les instruire l'apprendit comme un modèle qu'il va falloir suivre il y a des principes dans sa manière de donner qui sont très importantes et que les disciples de Jésus doivent imiter et ce matin nous allons méditer sur ce texte autour du thème donnons avec un cœur généreux dans la maison de Dieu nous allons aborder deux points essentiels et le troisième point va nous lier avec notre deuxième exemple que nous allons explorer nous verrons que Dieu nous observe quand nous donnons deuxièmement nous allons voir que Dieu évalue ou Dieu mesure notre don générosité et troisièmement nous allons voir que Dieu récompense notre générosité si Dieu nous observe quand nous donnons si Dieu mesure notre donation ou notre libéralité si Dieu récompense ce que nous donnons fait nous devons donner avec générosité nous n'avons rien à perdre nous pouvons donner avec générosité dans ce texte nous voyons Dieu qui observe notre libéralité il nous observe quand nous donnons ici la Bible dit que la foule s'est levée pour venir donner mais le verset 41 dit Jésus était assis vis-à-vis du coffre du tronc il regardait comment la foule mettait l'argent dans le corps c'était une foule mais Jésus regardait chacun Jésus voyait chacun parce que la libéralité dans la maison de Dieu est très importante à ses yeux vous voyez ici il est question du temple l'événement se passait dans le temple un lieu d'adoration comme pour dire que la libéralité donnée est aussi un acte d'adoration que chanter et prier et Dieu tient compte de cela en honor Dieu de ses lèvres mais Proverbs 3 9 nous dit aussi d'honorer Dieu de nos biens donc donner est une manière d'adorer Dieu de l'honorer et si tel est le cas l'adoration étant un acte volontaire le don généreux ne peut être qu'un acte volontaire c'est pourquoi Dieu s'intéresse à cela c'est la chose que nous donnons à Dieu sans qu'il nous la demande Dieu n'oblige personne à l'adorer et dans l'adoration si on force quelqu'un c'est une force adoration et dans ce texte nous voyons les gens qui venaient librement pour donner la Bible dit que le coffre était déposé et chacun quittait sa place pour venir mettre ce qu'il a nous devons donner volontairement dans la maison de les riches donnaient volontairement les pauvres aussi donnaient volontairement aucune pression n'est mise sur qui que ce soit c'est la chose la plus importante si nous voulons que Dieu agré notre libéralité si nous voulons avoir des récompenses suite à ce que nous faisons pour Dieu cela doit être généré librement de notre coeur on ne donne pas pour être vu on ne donne pas pour recevoir un retour sinon nous risquons de créer ce qu'on appelle un trafic quand on dit si tu donnes 1000 francs dans la semaine Dieu va te donner 10 000 francs je ne pas que c'est une bonne intendance ce n'est pas biblique Dieu n'a jamais dit dans sa parole que si nous donnons 1000 francs demain il va multiplier par 10 et nous donner 10 mille francs Dieu bénit la libéralité mais Dieu ne fait pas de transaction avec les hommes ce n'est pas un commerce dans la maison de Dieu ce n'est pas un échange avec Dieu le commerce est autorisé en dehors de l'église en dehors de notre communion avec Dieu mais le commerce ne doit pas s'installer dans notre relation avec Dieu non je ne sais pas si vous voyez la différence la Bible dit donnez et il vous sera donné donnez et à la voix active il vous sera donné et à la voix passive comme pour dire que le retour ne dépend pas de ce que vous avez donné il vous sera donné donné seulement ça c'est votre responsabilité l'autre là ne dépend plus de c'est lui qui s'enchaîne et comme il est fidèle nous pouvons compter sur lui beaucoup ont été déçus par Dieu parce qu'ils ont fait de Dieu un marabout un magicien qu'à part de multiplier leur argent il a donné 1000 francs le mois passé dans le mois qui a suivi il n'a pas vu 10 000 francs il dit non peut-être c'est parce que je n'ai pas mis ça dans la construction c'était offrande donc je veux faire de ça un temps volontaire pour la construction il vient il met avec ses calculs et il ne reçoit rien il dit Dieu n'est pas dans sa parole c'est pas vrai c'est la manière dont nous faisons les choses faisons tout pour éviter la notion de transaction dans nos donations dans la maison de c'est un gros piège quand nous développons cette mentalité selon laquelle ce que je donne Dieu le multiplie pour moi si ce que j'ai est pour Dieu et que Dieu veut que je donne la chose est-ce que je dois poser comme condition qu'il me redonne retour imaginez que vous demandez à votre comptable de débloquer 10 millions pour votre chantier quelque part il débloque les 10 millions et il vous dit patron hier tu as pris 10 millions tu dois venir rembourser 10 millions fois 10 est-ce est-ce que c'est un prêt qu'il vous a fait c'est votre argent ce que Dieu bénit c'est la fidélité et je voudrais que nous retenions ça Dieu bénit la fidélité si nous sommes fidèles dans la gestion de ce qu'il nous a donné nous pouvons nous attendre à la bénédiction mais évitons la transaction financière dans la maison c'est pourquoi pour moi même je ne suis pas pour le fait de passer le panier si c'est à Dieu qu'on donne je ne vois pas quelque part dans la Bible où les gens ont pris un panier et ils sont passés de porte à porte pour prendre quelque chose pour Dieu quand Dieu devait construire le tabernacle il a dit à Moïse dit aux enfants d'Israël que toute personne au cœur disposé apporte une offrande à l'éternel et il y avait des gens qui avaient été choisis le peuple a été orienté chacun quittait sa maison avec ce qu'il veut donner il venait donner ce n'était pas une collecte c'était une libéralité ce n'était pas une cotisation les gens donnaient librement dans la libéralité le fait de donner généreusement il y a la notion de volonté qui est dedans et qui est très important quand vous lisez au temps de l'église primitive qu'est ce qui se passait quand les gens vendaient leurs champs ils ne s'assayaient pas que le trésorier amène le panier pour passer pendant le culte pour récupérer l'argent on dit ils apportaient ça devant les apôtres quand Dieu a demandé Abraham d'offrir son fils Abraham qui s'est levé et qui est allé là où Dieu l'a indiqué pour sacrifier Isaac c'est levé c'est levé cette notion d'aller est importante parce qu'en allant notre coeur accompagne notre don en effet Dieu ne veut pas seulement le don Dieu veut le coeur et nous allons voir cela par la suite Dieu voit chacun de nous Dieu a vu les riches il a vu les pauvres même cette femme qui n'avait certainement pas un habillement qui attire la vue des gens cette femme qui n'a pas mené une grosse enveloppe le Seigneur l'a vue je ne sais pas comment il s'est arrangé pour savoir combien elle a donné mais je crois que certainement ça doit être dans sa préscience qu'il l'a su dans son omniscience certainement il a su ce qu'elle avait dans sa peut être qu'il y a une autre manière de donner dont nous ne sommes pas au courant selon la culture de l'époque mais ici le Seigneur observait les vu se lever volontairement il les a vu venir mettre ce qu'ils avaient il vu chacun quand il mettait et je trouve en cela un encouragement nous devons donner généreusement dans la maison de Dieu parce que Dieu nous observe Dieu nous voit quand nous donnons il n'y a rien qui est caché devant lui vous voyez quand on dit les offrandes chacun vient humain on peut venir nous dire que l'église a eu dans le mois 10 millions on va applaudir le pasteur ne sait pas le comité ne sait pas les membres de l'église ne savent pas chacun seul sait ce qu'il a donné mais Dieu sait ce que chacun a donné même si l'homme n'a pas vu même si l'homme n'a pas apprécié le Seigneur sait ce que tu as donné et je trouve en ça un grand encouragement c'est le signe qui montre que ce qu'on donne on le donne à Dieu il y a des églises qui ont des carnets de dîmes carnet d'offrandes c'est leur organisation interne mais nous avons choisi que chacun vienne mettre dans le tronc et le Seigneur nous encourage ce matin pour nous dire qu'il nous observe il voit ceux qui donnent il voit ceux qui ne donnent pas il voit ceux qui donnent peu il voit ceux qui donnent beaucoup selon les hommes et il va mesurer un jour les dons de chacun d'entre nous et c'est en fonction de ça que le Seigneur agira dans nos vies Jésus a dit à ses disciples il dit regardez cette veuve elle a donné plus que tout le monde comme pour dire que c'est un exemple que vous pouvez suivre qu'est-ce qu'elle a fait elle a donné plus que tout le monde Dieu mesure notre don mais ce qui est différent entre Dieu et les hommes c'est que Dieu ne mesure pas ce que nous donnons de la manière des hommes l'homme mesure sur la base du montant Dieu va d'abord sur la base de la motivation et de combien cela nous a coûté parce que ton don vaut ce qu'il t'a coûté et c'est ce que nous voyons à partir du verset 43 alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit je vous le dis en vérité cette pauvre veuve là a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc la raison car tous ont mis de leur superflu mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre la motivation est très importante dans les critères d'évaluation de Dieu quand on n'a pas beaucoup à donner on n'est plus enclin à être discret mais quand on a beaucoup à donner souvent on veut faire savoir qu'on a donné beaucoup cette veuve a donné peu par rapport aux riches mais Jésus dit que son don pèse dans la balance de Dieu plus que les dons de ses riches parce que Jésus a vu dans son don son coeur on peut donner sans donner son coeur tout don n'est pas don du coeur et Jésus dit que lorsqu'on donne pour être vu notre don n'a pas de valeur aux yeux de Dieu dans Matthieu 6 1 à 4 cette dame a donné avec la bonne motivation elle a donné tout ce qu'elle avait son don a coûté très cher à son coeur c'était sa vie qu'elle donnait au Seigneur parce que la Bible dit ceci elle a donné de son nécessaire elle a donné de tout ce qu'elle possédait ce qu'elle avait pour vivre quel sacrifice ce qui honore Dieu c'est notre sacrifice et un sacrifice c'est donner ce qui pourrait être utile pour nous dans un domaine donné je donne non pas que ce n'est pas utile quand on donne parce que ce n'est pas utile c'est ça on appelle le superflu mais quand on donne ce qui était utile pour soi c'est comme si on transfère ce qui pourrait satisfaire nos besoins au Seigneur c'est un sacrifice et elle a donné de manière sacrificielle c'est une partie de sa vie qui était dans cette somme qu'elle a donnée et ce genre de sacrifice n'est possible que si on a la foi elle pouvait se demander qu'est-ce que je vais manger après mais elle était convaincue qu'elle donnait parce que le propriétaire veut son argent et même si c'est ce qui reste dans le compte s'il en a besoin il faut libérer il se chargera de la suite notre manque de sacrifice dans la libéralité est très souvent un signe d'incrédulité souvent ce n'est pas que nous n'avons rien mais c'est parce que nous ne faisons pas assez confiance à Dieu pour prendre soin de nous après avoir libéré ce que nous avons entre nous-mêmes nous devons développer notre foi si nous voulons être des gens qui emboîtent les pas de cette dame cette pauvre n'a pas trouvé d'excuses pour ne pas donner elle n'a pas trouvé d'excuses elle a compris qu'aux yeux de Dieu donner n'est pas une question de montant mais plutôt une question de coeur et elle a voulu montrer son coeur au Seigneur et elle l'a vraiment montré au Seigneur et le Seigneur a apprécié cela frères et soeurs Dieu nous observe quand nous donnons dans sa maison et voilà comment Dieu mesure notre don c'est pourquoi nous ne nous comparons pas aux autres nous n'avons pas le même degrés de ressources à gérer le ministre de l'économie du Burkina Faso ne gère pas le même montant que notre trésorier à Bethel eux parlent en termes de milliards nous nous parlons en termes de mille donc on ne peut pas se comparer il y a des gens qui sont capables de donner cent mille deux cent mille mais il y a des gens qui sont capables aussi de donner cinquante vingt-cinq cent francs mais ce que je trouve encourageant dans la balance de Dieu c'est que celui qui a beaucoup et celui qui a peu tous peuvent donner de manière généreuse tous peuvent plaire à Dieu dans leur manière de donner c'est ça qui est très intéressant parce que Dieu ne regarde pas au montant il regarde plus au pourcentage au sacrifice consenti et c'est un encouragement pour vous et moi à pouvoir donner librement au Seigneur frères et sœurs nous sommes intendants de l'argent de Dieu et nous devons consulter Dieu dans toute décision concernant cet argent et nous devons obéir même si c'est tout qu'il demande obéissant il sait que nous avons une bouche pour manger il connaît nos besoins mieux que nous même si on dit de donner certainement c'est pour faire la place à une somme plus grande si Dieu dit à quelqu'un de prendre sa moto ou son engin pour donner à quelqu'un d'autre peut-être que Dieu veut amener quelque chose pour mettre à sa place mais quand on résiste on bloque aussi la venue de ce qui devait venir comme cette dame la Bible ne nous a pas donné la suite mais je sais qu'elle n'est pas morte de fin je sais que Dieu l'a béni je sais que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie et nous allons voir par la suite par d'autres exemples ce que le Seigneur a fait dans d'autres vies juste pour nous encourager soyons de bons intendants faisons confiance au propriétaire des ressources que nous détenons obéissons lui donnons sacrificiellement c'est sa cause quelqu'un a dit que si une oeuvre est l'oeuvre de Dieu et que le chrétien qui détient l'argent de Dieu refuse de donner pour l'oeuvre de Dieu c'est qu'il s'oppose à la volonté de Dieu parce que si le travail là je sais que c'est la volonté de Dieu je sais que ce que je détiens appartient à Dieu et que ce qui est de Dieu doit faire la volonté de Dieu qu'est-ce qui m'empêche de donner pour l'oeuvre de Dieu si je refuse c'est que je m'oppose à la volonté de Dieu que Dieu nous en garde et que le Seigneur nous fasse grâce qui nous donne d'être encouragé dans notre marche avec lui et surtout de lui faire confiance car Dieu observe nos dons Dieu mesure nos dons et Dieu récompensera nos dons c'est pourquoi nous devons donner généreusement dans la maison de Dieu que le Seigneur nous bénisse nous allons prier ensemble nous allons baisser nos cœurs et demander à Dieu de nous donner la grâce la grâce d'être de ceux qui gèrent bien ce qu'il nous a donné qui gèrent